Merci. La défense de Nunchea peut poursuivre l'interrogatoire ? M. le Président, M. la Partie civile, nous venons d'établir que Chim était le chef de la prison de Korkor. Je vais vous donner lecture de vos propres propos concernant Chim. En respect de l'arrest, c'est encore votre D.C. Chim, E3-5643. En anglais, 00753898. Kuma, 000059404. En français, 00756648. Voici ce que vous avez déclaré. J'ai arrêté le maîtrisable Chim. Et la question, qu'avait-il fait de lui ? Et voici votre réponse. Il avait inventé des aveux. Il avait simplement écrit que telle personne était associée à telle autre. Mais après l'enquête, nous avons établi qu'il avait arrêté beaucoup de gens. Il a donc été arrêté. Et je lui ai dit, « Voilà ton péché. » Il pensait que je plaisantais. Je lui ai dit, « Tiens-toi tranquille. » Je n'avais pas encore sorti mon arme. Nous étions deux. « Tiens-toi tranquille. » « Je vais t'attacher. » Voilà ce que je lui ai dit. Il m'a demandé, « Comment vas-tu m'attacher ? » Et j'ai répondu, « Je ne plaisante pas. » « Je vais t'attacher. » Il a dit, « Non. » Il ne m'a pas laissé l'attacher. Mais je me suis emparé de l'arme. Il m'a demandé pourquoi j'agissais ainsi. Je lui ai dit, « On verrait ce qui allait lui arriver. » Nous l'avons fait monter à bord d'un camion. Il s'est mis à pleurer bruyamment. Il a été annoncé à Coton. Fin de citation. Monsieur le Parti civil, vous vous souvenez-vous avoir dit cela aux enquêteurs du CEDEC ? En effet, j'ai dit cela. Mais je ne me souviens pas que ma réponse était aussi longue que ce que vous venez de me lire. Au moment où je le pointais de mon arme, je ne lui ai pas beaucoup parlé. Bien sûr, il m'a demandé pourquoi on l'arrêtait. Quelle faute avait-il commise ? Et je lui ai dit qu'il avait inventé des aveux. Et c'est ce que j'ai dit. Mais je n'ai rien dit à part cela, d'autres. Question. Après que vous avez été témoin de l'exécution des dix personnes, combien de temps s'est écoulé avant l'arrestation de Chim ? Je me souviens qu'au moment où j'ai été témoin de l'exécution, il n'avait pas encore été arrêté. Je me souviens qu'au moment où j'ai été témoin de l'exécution, il n'avait pas encore été arrêté. C'est le moment où j'ai été témoin de la prison de Corco au moment des exécutions. Mais ma question est, combien de temps s'est écoulé entre le moment des exécutions et le moment de l'arrestation de Chim ? Le moment où vous avez arrêté Chim ? Le moment où vous avez été témoin de la prison de Corco au moment des exécutions et le moment des exécutions. Comme je l'ai dit plus tôt, Peu de temps s'est écoulé. C'était à peu près deux mois après. Correction, c'était dix jours après l'exécution. Il ne s'est pas écoulé beaucoup de temps entre le moment où j'ai vu l'exécution et le moment où le chef de la prison de Corco a été arrêté. Le moment où je l'ai ligoté et placé à bord d'un camion de questions. Êtes-vous à même de nous dire si son arrestation était liée d'une quelconque façon à l'exécution de ces dix personnes ? En d'autres termes, a-t-il été arrêté à cause de sa participation ou de son implication dans l'exécution des dix personnes en question ? L'exécution de ces groupes ethniques était une autre histoire et son arrestation, c'était une histoire différente. C'était parce qu'il avait inventé des aveux qui l'a été arrêté et non pas parce qu'il avait exécuté dix personnes. Une autre question que j'ai, c'est comment vous étiez en mesure de dire que ces dix personnes à être exécutées étaient sur le plan ethnique ? Des Chinois ou des Viettaniens ? Est-ce que vous connaissiez leur nom ? Est-ce que vous saviez quelle était leur commune d'origine ? Comment se fait-il que vous étiez au courant de cela ? Je n'ai pas dit qu'ils avaient été amenés parce qu'ils appartenaient à un groupe ethnique particulier. Je n'ai pas non plus dit d'où est-ce qu'ils avaient été amenés. Ces personnes parlaient bien le Khmer. Je n'ai pas eu le temps de leur parler, j'ai simplement assisté à leur exécution. Questionons, alors pourquoi avez-vous dit au CDK, mais vous l'avez répété à nouveau hier, que ces dix personnes étaient des expatriés chinois et vietnamiennes ? Pourquoi l'avez-vous dit si vous ne connaissiez pas ces personnes ? Je n'ai pas dit cela. Au moment où j'ai été témoin de l'exécution, je n'ai pas vu si c'était des Vietnamiens ou pas. Et je n'ai pas dit que c'était des Vietnamiens. Monsieur le Parti civil, je vais à présent vous poser une question. Ce que je vais dire va peut-être vous paraître singulier. Mais étant donné que la Chambre, c'est bien que les co-avocats principaux pour les parties civiles ont le semblablement mis de vous dire que vous avez le droit de ne pas vous incriminer. Et je vais le faire pour vous ainsi. Ce que je vais vous demander, vous n'êtes pas tenu d'y répondre. Ma question est la suivante. Est-ce que vous-même, vous avez pris part d'une façon ou d'une autre à l'exécution de ces dix personnes ? Par exemple, avez-vous dressé la liste, une liste de noms que vous avez par la suite transmise au comité, le district ou à qui que ce soit d'autre ? Madame Dengropagny, comme ton à la slide. Monsieur le Président, Monsieur le Président, Monsieur le Président, vous pouvez y attendre. La parole est donnée au co-avocat principaux pour les parties civiles. Monsieur le Président, Monsieur le Président, c'est juste une observation. Il appartiendra à la Chambre de savoir si la question peut être posée ou non. Comment notre co-frère peut-il savoir ce que nous disons, ce que nous discutons avec la partie civile ? Donc, il arrête de faire des conjectures sur ce qui se passe lorsque nous rencontrons nos clients. Nous ne faisons aucune conjecture quand lui rencontre Munchia. Donc, ce soit au commentaire est particulièrement déplacé. Il nous écoutons de nos clients. Il nous écoutons des autres. Fian, let me shift my surprise, non pas pour les parties civiles, mais pour les parties. Permettez-moi de manifester mon étonnement, non pas vis-à-vis des parties de la Chambre. Je constate que toute personne est susceptible de la Cambre. toute personne susceptible de s'incriminer lui-même est en général accompagné d'un avocat de permanence. Et je suis étonnée ici de voir que cette partie civile n'est pas accompagnée d'un tel avocat. Voilà pourquoi je suis en train de lui expliquer qu'il peut ne pas répondre à la question. Ma question n'en demeure pas moins. A-t-il ou non été impliqué d'une quelconque façon dans l'exécution de ces 10 personnes ? Le Président de Floy est donné à le député co-procureur. Monsieur le Président, vous avez la parole. Ces commentaires du Conseil sont très impréhensibles. Ce n'est pas pour lui qu'il appartient de conseiller cette partie civile. Si la partie civile souhaite un conseil, eh bien, il en a déjà un. qu'il peut consulter, avec qui il s'est déjà réuni. Il s'agit là d'un effort transparent, clair, pour intimider la partie civile. Il devrait se contenter de poser des questions et de cesser de jouer à un jeu d'intimidation pour intimider des personnes qui sont ici venues déposer. Je vous prie, monsieur le Parti civile, de répondre à ma question. Est-ce que vous êtes impliqué dans l'exécution de ces 10 personnes ? Est-ce que vous avez dressé la liste des noms de ces personnes d'une façon ou d'une autre ? Avez-vous joué un quelconque rôle dans l'exécution de ces 10 personnes ? Je n'ai reçu aucun plan. La liste qui a été dressée dans les communes a été envoyée. et je n'ai même pas vu ces listes. Je les ai simplement gardées. Et comme j'étais curieux, je voulais savoir comment l'exécution s'est déroulée. C'est pourquoi je m'y suis rendue une fois. Mais je n'étais pas proche du site d'exécution. J'étais à peu près à une dizaine de mètres. Et ensuite, je suis revenu sur mon lieu de travail. Mais monsieur de la partie civile, avec tout le respect qui vous est dû, vous n'étiez pas en train d'épier à travers les buissons ou à travers une fissure dans le mur. Vous avez été responsable de l'arrestation de la personne qui est supervisée ce centre dix jours plus tard. Donc vous n'étiez pas un simple témoin innocent. Je m'excuse, maître, mais vous êtes en train de dire une personne qui a insisté de façon innocente. Vous tirez des conclusions. Nous sommes dans le même procès que vous. Maître Coppeux. Bien, alors, j'ai des doutes. Monsieur de la partie civile, puisque vous aviez le pouvoir d'arrêter la personne responsable de ces exécutions, n'étiez-vous pas impliqués dans ces exécutions. Je ne sais pas comment répondre. Je vous ai déjà dit que je suis allé là-bas, je suis resté debout, et j'ai été témoin de l'exécution. Je n'ai pas participé à l'exécution. Le terme « participer » voudrait dire que j'ai moi-même participé et j'ai abattu les personnes. Maître Coppeux. Pas de problème, monsieur de la partie civile. Je passe à un autre sujet. La prétendue politique qui consistait à tuer les anciens fonctionnaires du régime de l'homme-le-l'hier. Vous avez dit également dans votre procès-là-bas de l'édition que les fonctionnaires de l'ancien régime ne seraient pas épargnés et devaient être écrasés. Vous avez dit que c'était quelque chose que vous aviez appris au cours des séances d'études. Alors, ma question est la suivante. Quand vous avez appris ce que vous avez appris au cours des séances d'études ? Quel an ? En quelle année avez-vous appris cela au cours de vos séances d'études ? Merci. C'était il y a fort, fort longtemps. C'était en 1972, 1973 ou 1974 et c'était il y a si longtemps que je ne m'en souviens plus. Très clairement, aujourd'hui, je ne sais rien d'ailleurs même plus du nom des comités de secteur ou des comités de district. Question. J'entends bien, M. le Parti civil, que cela fait fort longtemps que tous ces événements a eu lieu, mais il est très important que vous nous disiez d'une façon ou d'une autre à quel moment c'était. Parce que si c'était avant 1975, alors le fait que les anciens fonctionnaires du régime de l'honneur étaient tués étaient légitimes puisque c'était un état de guerre. Alors est-ce que vous avez entendu que l'envie ne serait pas épargnée avant 1975, avril 1975 ou après avril 1975 ? Je pense que c'était après le 17 avril. Bien. Et maintenant, ma question est, quel an était-il ? C'était en 1975 directement après la libération ou c'était en 1975 juste après la libération ou quelques années plus tard ? Réponse, je ne suis pas tout à fait certain. Après le 17 avril 1975, j'ai participé à une occasion à une séance d'éducation. et à ce moment-là, mon bataillon à Takeo, là où j'étais posté, a organisé une séance d'études. Cette séance d'études était axée autour du nettoyage. Question, vous étiez un cadre de la ville sud-ouest, monsieur de la partie civile, donc à ce titre, il est important que nous ayons une bonne chronologie, que c'était peu après avril 1975, ou est-ce que c'était quelques mois après avril 1975, ou est-ce que c'était deux ans après 1975, avril 1975 ? J'ai participé à cette époque-là à la séance d'études au sein de l'unité et là où j'étais basée. Après cela, je suis devenue une personne handicapée. Question, merci beaucoup de temps. Je reviendrai à nouveau à la séquence des événements. Qui a dit que les fonctionnaires de l'ancien régime ne seraient pas épargnés ? Qui a dit cela ? Qui a dit cela ? Ces sessions duraient seulement trois jours, tandis que l'école durait, elle, sept jours. Mon unité avait la responsabilité d'organiser pour ses membres et j'ai reçu une formation à mon bataillon. Ma question était, qui était-ce que c'était votre commandant bataillon qui a dit cela ? Qui a parlé des anciens fonctionnaires et soldats ? Et si oui, comment se nommait-il ? Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, c'était, ça s'appelait, séance d'études politiques. C'était pas... Ce n'était pas... Ce n'était pas... Ce n'était pas... Et à ce moment-ci, le premier qui nous a donné la lecture durant la séance d'ouverture et la personne qui nous a donné l'occurre à ce moment-là, c'était Pan, mon chef de bataillon. Commandant de bataillon. Question. Et de qui Pan donnait-il ces instructions, si vous le savez ? Ces informations quant au sort réservées ou aux anciens fonctionnaires et soldats de l'ONOL ? Savez-vous s'il agissait de son plein chef ou s'il recevait ces instructions de quelqu'un ? Non. Réponse. Je ne sais rien d'autre à part cela. Réponse. Je ne sais rien d'autre à part cela. Je suis sous l'instruction de Baow, mais au-dessus de Baow, je ne savais pas qui il y avait. C'est important de comprendre si Pan parlait pour lui-même ou parce que nous avons un certain nombre de témoignages émanant de cadres de districts tels que Pekchim ou Saurvan qui disent, particulièrement dans le sud-ouest, qu'il y avait une politique de ne pas nuire au sondage jusqu'au rang de colonel. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez entendu ? Président, monsieur de la Partie civile, veuillez attendre. Au procès, M. Clarence, vous avez répondu. Objection par rapport à la formulation de cette question. Il dit au témoin que tout le monde a dit cela. Or, il n'y a que deux personnes sur tout le reste qui a dit cela, tandis que le reste des personnes ayant déposées dit le contraire. Il est donc en train de lui peindre un tableau selon lequel tout le monde dit la même chose. Je ne me semble pas avoir dit tout le monde, mais si je l'ai dit soit, je retiens ce que j'ai dit. J'ai par contre, en effet, mentionné les cadres de districts. Pec Chin, qui a déposé devant la Chambre, qui a dit exactement la même chose. Nous avons également Sauvan, cadre de districts à un moment donné. Nous avons, quel est son nom ? Prakyut, qui a dit également la même chose. Donc, des cadres de la zone sud-ouest haut placés qui affirmaient qu'il n'y avait pas ce type de politique. Et même Dewey, lui-même, affirme que ce type de politique n'existait pas. Donc, je pense... qu'il n'est pas nécessaire, puisque nous avons tous entendu cette déposition, de donner lecture de ce qui a été dit par ces personnes. L'accusation. Monsieur le Président, je ne suis pas d'accord. La pratique ici, c'est s'il souhaite présenter des éléments de preuve, il doit citer, parce que sinon, il déforme la preuve. Je ne vais pas entrer dans le détail, parce qu'il utilise des noms, mais il doit se fonder sur des documents pour respecter la pratique de la Chambre. Je pense, en effet, si vous confrontez le témoin, avec des choses qui ont été dites, vous devez citer Maître Coppe. Vous étiez là, vous l'avez entendu, mais... Bref, j'avance. Monsieur de la partie civile, avez-vous déjà entendu des instructions selon lesquelles personne ne devait être... ne devait toucher, nuire à personne au-dessous du rang de colonel ? Je ne savais pas cela et je n'en ai pas entendu parler. Maître Coppe et Pan, ce chef de bataillon, où a-t-il parlé des fonctionnaires de l'ancien régime ? Où se tenaient ces séances d'études ? Je ne sais pas exactement, je ne m'en souviens pas très bien. Ceci dit, je me rappelle que les séances d'études politiques de mon unité à l'époque, nous apprenions que nous devions écraser les anciens fonctionnaires et c'était la politique du PCK que nous devions suivre. Maître Coppe, vous ne vous souvenez plus de l'endroit où vous avez entendu cela, dans quel commune, dans quel district, dans quel secteur, dans quel lieu, dans quelle zone. Le cours n'a pas eu lieu dans un village ou dans une commune, c'était dans mon bataillon. Et mon bataillon a organisé pour ses membres ce type de séance d'études. Maître Coppe, je comprends que c'était dans votre bataillon, mais où étiez-vous ? Où est-ce que votre bataillon se situait physiquement au moment où vous l'avez... vous avez entendu dire cela ? Je ne me souviens pas de l'endroit où était basé le bataillon, c'est-à-dire je ne me souviens pas du village ou de la commune au sein duquel ce bataillon était basé. Mais vous devez à tout le moins être en mesure de nous dire dans quel secteur ou dans quel district votre bataillon se trouvait ? Oui, je peux répondre. C'était dans le district de Koh An Dai. C'était tout proche de la frontière vietnamienne, de la frontière Youn, dans le district de Koh An Dai. Maître Coppe, permettez que j'avance, il ne me reste que quelques minutes, monsieur de la partie civile. Il y a quelque chose que vous avez dit dans le E3409, question et réponse 44. C'est votre français verbal d'audition. Vous parlez du principe selon lequel les soldats de Long North devaient être écrasés, mais dans cette même réponse, vous dites que les personnes étaient classées en deux catégories, il y avait les gens du genre nouveau du 17 avril et le peuple de base. Vous dites du peuple nouveau qu'ils devaient être écrasés. Je vous cite. Est-ce que vous avez dit cela ? Réponse. Je ne pense pas avoir oublié ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit cela. Question. Donc, il n'existait pas de politique consistant à écraser les membres du peuple nouveau. N'est-ce pas ? Réponse. Je n'ai rien dit à ce propos. Cela concerne les événements d'après le 17 avril 1975. Plus tard, j'ai été handicapé au combat. Un dernier thème. À savoir les Vietnamiens et les Chinois de souche. Il y a une chose que je ne comprends pas. Pourquoi les Chinois de souche étaient-ils censés se faire exécuter ? Réponse. J'ai seulement entendu parler d'exécution au cours de cet incident précis. Je n'aurais pas pu en savoir davantage parce que j'ignorais de quel niveau venaient les ordres. Je ne peux pas donner d'autres détails concernant les plans ou la politique du PCK. Question. J'entends bien. Mettons de côté l'exécution de ces 10 personnes. Dans votre entretien avec le DCCAM. En anglais, 0075 3855. Khmer 000 59 350. En français, 007 96 598. Voici ce que vous dites. Je cite. Il y avait un plan consistant à écraser les Chinois et les Vietnamiens de souche. Pourquoi existait-il un plan consistant à écraser les Chinois de souche ? Réponse. Je vous ai déjà répondu. Je n'en savais rien. Question. Donc, vous n'étiez pas au courant d'un plan consistant à anéantir les Chinois de souche ? Même chose pour les Vietnamiens ? Président, veuillez patienter l'accusation à la parole. L'accusation ? Ce n'est pas ce que vient dire le témoin. On l'a interrogé sur les raisons, par sur l'existence d'un plan. Il lui a demandé pour quelles raisons. Et il a dit qu'il ne savait pas que ce plan prévoyait d'exécuter des Chinois la défense. Aucun problème. Je vais rectifier le tir. Monsieur, pour être sûr d'avoir bien compris, vous n'êtes pas au courant des raisons concernant l'idée éventuelle d'exécuter des Chinois de souche. Mais il y avait-il une politique de cette nature ? Réponse. J'ai déjà répondu. Je n'étais pas au courant de ces projets. J'étais un subalterne. Je n'étais pas un chef. Le président. Maître, est-ce que vous vous êtes arrangé avec la défense de queue sans pan pour la répartition du temps restant ? Je ne peux pas répondre, Monsieur le Président. J'ai indiqué à Monsieur le Président. J'avais besoin de 15 à 20 minutes pour interroger la participe. Nous devrions terminer avant la pause des journées. Alors, nous devrions terminer avant la pause de lunch. Le Président. Merci, Maître. Pour ces informations, la défense de Nunchia peut continuer. Maître Cotto. Encore quelques minutes. Monsieur. 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 Avez-vous su s'il y avait des conseillers chinois auprès de l'armée révolutionnaire entre 1975 et 1979 sous le Campuchia démocratique ? Réponse. Même réponse, je n'en sais rien. À l'époque, j'ai été handicapé au combat. Une dernière chose avant de céder la parole à mes confrères. Hier, vous avez été interrogé au sujet d'un supposé slogan selon lequel la seule race était la race Khmer au Campuchia démocratique. Je pense que vous avez même dit que tout le monde connaissait ce slogan. Où avez-vous lu ou entendu cela ? Première question. Est-ce que vous avez lu cela dans un numéro de l'étendard révolutionnaire, par exemple ? Réponse. Je n'en savais rien. Donc, un tel slogan n'existait pas. Un slogan selon lequel il n'y avait d'autre race que la Khmer. est-ce exact ? Réponse. Comme je l'ai dit, Tout cela est révolu. J'ai déjà eu la chance de pouvoir rester en vie. J'ai servi le pays pendant longtemps et je n'ai pas voulu savoir quoi que ce soit sur ce régime. Question. Je ne suis pas entièrement certain que cela soit exact, mais j'en ai terminé. Merci, Monsieur le Président. Le Président, la défense de Kyo Sampan peut à présent interroger la Partie civile. Je remercie, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Bonjour à Monsieur de la Partie civile. Je m'appelle Ante Kise. Je suis le co-avocat international de Monsieur Kyo Sampan. Et c'est à ce titre que je vais vous poser quelques questions complémentaires qui ne seront pas très longues. Je voudrais en revenir quelques instants à ce que vous avez dit. Vous avez indiqué, pardon, sur votre rôle dans l'organisation de mariage. J'ai compris que vous avez dit hier, et c'était un petit peu après 9h55 et 52 secondes. Je vous cite. La question qui vous était posée était de savoir comment vous organisiez les mariages. et vous dites. Je suivais simplement l'ordre donné par le chef du district qui voulait que je procède ainsi. Je devais recueillir les biographies des unités itinérantes des hommes et des femmes, puis décider qui devait épouser qui. Je suivais simplement l'instruction du comité du district. Ce n'était pas ma propre décision. Fin de citation. Ma première question à ce sujet est de savoir est-ce que vous étiez en charge d'organiser simplement les mariages entre les gens des unités itinérantes et des femmes, ou est-ce que vous occupiez également des mariages au niveau des communes et des villages ? Le comité du district m'a assigné des tâches concernant les membres de l'unité itinérante ayant atteint l'âge de se marier. Le secrétaire de district m'a donné pour instruction d'établir une liste de noms pour les unités itinérantes de femmes et d'hommes afin de procéder à des unions. Ensuite, il a annoncé cela à la cérémonie de mariage. Ma question n'était peut-être pas très claire. J'ai compris ce point. Ma question n'était pas très claire. Ma question n'était pas très claire. Est-ce que vous occupiez uniquement des mariages dans les unités itinérantes ? Ou est-ce que vous aviez des prérogatives également au sein des coopératives et des communes ? A. J'étais responsable des mariages uniquement concernant les unités itinérantes. mais je n'étais pas responsable des différentes communes du district de Saan. Donc, si je comprends bien, au niveau des communes, et ça, je vais vous relire ce que vous avez indiqué. C'était le 29 août vers 11h et 13 minutes. Vous avez indiqué... que c'était les chefs de communes qui devaient se charger d'organiser les mariages dans leurs coopératives et dans les coopératives de leurs communes. Est-ce que j'ai bien compris que, à ce niveau-là, c'était les chefs de communes qui étaient responsables d'organiser les mariages et que vous, en tant que comité de district, vous n'interveniez pas ? Est-ce que j'ai bien compris ? Oui, c'est vrai. C'est exact. Je vous demande ces précisions parce que nous avons entendu un responsable, un chef de district du district de Bahai, Tepok, et c'était à l'audience du 20 août dernier. Et lui, il indiquait ceci en ce qui concerne le rôle du comité de district sur les mariages, en disant que, c'était un petit peu avant, donc 15h16 et 42 secondes, en disant que le chef de coopérative venait au district présenter la proposition, et ensuite, le district qui tranchait, que la décision était rendue par écrit. Fin de citation. Donc, ma question est de savoir, est-ce que, en ce qui concerne votre district de Sahang, est-ce que les chefs de communes, le responsable de coopérative, venaient avec des propositions que vous deviez enterriner par la suite, ou est-ce que vous n'aviez pas du tout le droit de regard sur ce qui se passait sur les communes et les villages ? La question est de savoir, et de savoir, et de savoir, est-ce que les enfants étaient en train de tenir et d'iciens. La question est de savoir, est-ce que vous avez dit, est-ce que vous avez dit, est-ce que vous avez dit, est-ce que vous avez dit. Ils avaient autorité pour choisir des gens et marier les membres de la commune en question. Au niveau du district, dans la région environnante, il y avait des unités itinérantes masculines et féminines. Les membres de ces unités ont été mariés, les dispositions ont été prises au bureau du district de Sahane. Et j'ai été présent à cette cérémonie de mariage, deux fois. Ok, donc je comprends de votre réponse que les communes étaient indépendantes et organisaient les mariages comme elles l'entendaient au niveau de leurs communes et de leurs coopératives. Donc je vais maintenant m'intéresser plus particulièrement au processus qui se passait au niveau du district. Vous avez indiqué que c'est vous qui, depuis votre bureau de chef adjoint du comité de district, regardait les listes et arrangait les mariages. Ma question est de savoir, est-ce que, lorsqu'on vous donnait ces listes, vous aviez des demandes qui avaient été formulées par les chefs des unités mobiles ? Est-ce que, en vous donnant une liste, ils vous disaient, telle personne a demandé à pouvoir se marier avec telle personne, etc. Et est-ce que vous teniez compte de ces demandes si elles vous étaient présentées ? Les deux unités itinérantes, à savoir celles des hommes et celles des femmes, en fonction du plan du comité de district, ont dû choisir entre 20 et 30 couples, par exemple, mettons 25 couples à chaque fois. Ensuite, les unités itinérantes respectives, choisissaient le nombre correspondant et soumettaient les noms à PON, lequel me chargeait d'unir les gens en question, en fonction de leur âge, de l'endroit où ils vivaient. En général, l'homme avait 3 ou 5 ans de plus que la femme, et c'est ce que je faisais. Est-ce que, dans le cadre de cette procédure, vous vous assuriez à un moment ou à un autre que les futurs époux donnaient leur accord, ou c'était simplement le jour de la cérémonie que vous attendiez d'avoir cet accord ? Ou est-ce que c'était seulement le jour de la cérémonie que vous avez obtenu cet accord de les futurs époux ? Je n'ai jamais dit cela. Après la cérémonie de mariage, les gens étaient emmenés à la commune par les chefs de commune. Je pense qu'il y a peut-être eu un problème dans l'interprétation de ma question. Je vais la formuler autrement. Est-ce que vous avez évoqué le déroulement de la cérémonie en indiquant que c'était PON avait indiqué aux futurs époux que s'il y avait des gens qui ne voulaient pas se marier, ils pouvaient le dire et partir. Ma question est de savoir est-ce qu'à un autre moment que le jour de la cérémonie, vous, en tant que chef adjoint du comité de district, est-ce que vous, vous avez pris des mesures particulières pour savoir est-ce que les futurs époux étaient d'accord ou pas ? Ou est-ce que c'était du ressort des chefs des unités mobiles ou est-ce que c'était simplement le jour de la cérémonie ? Ou est-ce que c'était seulement le jour de la cérémonie ? Si j'ai bien compris votre question et compte tenu de ce que j'ai déjà répondu, PON a annoncé que les couples en question pouvaient s'en aller le cas échéant. Si le garçon ou la fille n'aimaient pas l'autre, et bien ils pouvaient s'en aller d'après ce que lui a dit. Il leur laissait ce droit. D'accord, donc, ma question était de savoir, est-ce que c'est seulement le jour de la cérémonie que la question de l'accord se posait à vous, en tant que chef adjoint du district, vous ne preniez pas les informations préalables avant le jour de la cérémonie. Est-ce que je dois comprendre ça de votre réponse ? Est-ce que je dois comprendre ça de votre réponse ? Personne n'en savait rien. Ces hommes et ces femmes n'en savaient rien non plus. C'est seulement le jour de la cérémonie que ces gens ont été convoqués par leur chef respectif d'unité pour aller assister à la cérémonie de mariage. Donc, je veux être sûre de bien comprendre. Vous-même, vous n'entriez pas en contact. Vous preniez la décision, mais vous n'avez pas pris de mesures particulières pour informer les gens avant la cérémonie, ni recueillir leur accord. Ça ne faisait pas partie du travail que vous effectuiez. avant la cérémonie. Ce n'était pas partie du travail que vous effectuiez. Je n'ai pas entendu de réponse à ma question. Je n'ai pas entendu de réponse à ma question. En Khmer, vous avez confirmé ce que je viens de dire ? Nous n'avons pas eu la traduction en français. J'ai répondu oui, c'est exact. Je voudrais revenir très brièvement sur un passage de votre déclaration Cédicam que vous avez lu, M. le coprocureur, hier. Je vais vous la relire pour que vous l'ayez bien à l'esprit, sachant que la question que je vais vous poser est bien sûr différente de celle de l'accident. Et je fais référence, M. le Président, au document E3-5643, à l'URN en français 00756607, à l'URN en anglais 00753864, et il y a l'URN en Khmer 0059360, et ça se poursuit sur la page suivante. Et en français aussi, ça se poursuit sur la page suivante. Donc, on vous pose des questions sur si des rapports étaient envoyés à la hiérarchie et vous dites qu'il n'y avait pas de rapports, aucun rapport. Et la question suivante, je vous ai posé la suivante. Est-ce que ça n'allait pas jusqu'au comité central ? Votre réponse ? Non. Cela n'allait même pas jusqu'à l'échelon de la commune. Ces gens étaient perfides. Quand ils détestaient quelqu'un, quand ils étaient en colère contre quelqu'un, quand ils nourrisaient une rancune contre quelqu'un, ils se mettaient alors à altérer la vérité. Il y avait bien une société, mais la loi, elle, elle n'existait que sur le papier. C'était l'anarchie la plus totale. Tout dépendait des individus qui avaient du pouvoir, à savoir les chefs de villages et les chefs de communes. Ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Personne ne les surveillait. Personne ne les contrôlait. Ils n'hésitaient pas à faire des rapports pour justifier de pouvoir tuer telle ou telle personne en les accusant d'être des ennemis, d'être ceux-ci ou ceux-là. Fin de citation. Lorsque Monsieur le co-procureur vous a posé des questions à ce sujet, vous avez indiqué que vous avez parlé en fonction de ce que vous avez vécu et de votre expérience. Donc, ma question est de savoir, est-ce que, par exemple, dans le district de Saint-Hang, où vous avez été chef adjoint du comité de district, vous avez eu des exemples de chefs de villages ou de chefs de communes qui ont altéré la vérité et ont commis des adjoints de pouvoir en accusant à tort des personnes d'être des ennemis? Et si vous vous en souvenez, est-ce que vous vous souvenez des villages et des communes en question? Non, je n'ai pas connu l'incident. Vous dites n'avoir pas connu de tel incident. Alors, pourquoi, lorsque vous avez été interrogé par le DC-CAM, vous avez tenu ces propos? Et sur quels fondements est-ce que vous avez tenu ces propos? Donc, ma question est, sur quelle base vous avez fait ces statements? Des événements de ce type se sont produits dans tout le pays, sous le régime du Kampocha démocratique, et tout le monde en parlait. D'accord. Donc, quand vous dites tout le monde en parlait, est-ce que vous pouvez nous indiquer à quel moment vous en avez entendu parler? Et est-ce que vous avez des exemples au niveau des communités de districts où vous avez travaillé? du district où vous avez travaillé? Je n'ai rien su de concret à ce sujet. Cela se diffusait par le bouche à oreilles, et mes souvenirs sont vagues. C'est tout ce que je puis dire. tout à l'heure, répondant à mon confrère de l'équipe de Nochea, vous avez cité l'exemple de Jim en disant que vous avez fait procéder à son arrestation parce qu'il avait formé un certain nombre de fausses accusations à l'égard de personnes qui n'avaient rien fait pour les gens qui n'avaient rien fait. Est-ce que c'est un exemple d'abus de pouvoir que vous évoquiez dans votre DC-CAM, ou est-ce que vous pensiez également à autre chose? d'autres choses, ou est-ce que vous pensez aussi à autre chose? Ce que j'ai dit, c'est que moi-même et San avons reçu instruction de Pohn d'arrêter le chef de prison. La raison en était qu'il avait falsifié des aveux. Telle était la raison de son arrestation. Il avait tout simplement inventé des aveux. Il avait donc falsifié les rapports et les aveux. Je sais que nous arrivons à la pause. Une dernière question, Monsieur le Président. Je vous pose ces questions parce que ce n'est pas le seul passage que vous avez indiqué cela dans votre CDCAM. Il y a un autre passage que je voudrais vous faire expliquer. Toujours le même document. E3-5643. ERN en français 00756650. ERN en anglais 00753899 et ERN en Khmer 0000594060. La question qui vous est posée est la suivante. En parlant des CETC, mais ce tribunal ne juge que les hauts dirigeants. A votre avis, il faudrait juge seulement les hauts dirigeants ou également les gens des échelons inférieurs ? Et votre réponse a été la suivante. Je voudrais qu'on juge les gens de l'échelon inférieur. Je crois que ce serait mieux. En effet, et c'est cette partie de la phrase qui m'intéresse, c'était eux qui ont altéré et ruiné la ligne. Fin de citation. Est-ce que vous pouvez expliquer à la Chambre ce que vous entendez par « Ce sont eux qui ont altéré et ruiné la ligne » ? Je ne me souviens pas avoir dit cela. J'ai entendu dire cela par d'autres personnes qui disaient la même chose. C'est-à-dire, à l'époque où j'ai pris du service, en 1970, j'ai entendu des gens dire cela. Mais personnellement, je n'avais pas de vastes connaissances à ce propos. Vous me parlez de 1970. Moi, je vous parle de l'événement de 1975 à 1979. Est-ce que vous pouvez préciser si vous avez entendu entre 1975 et 1979 des gens dire que la ligne du parti avait été dévoyée et que ce qui avait été appliqué au niveau local n'était pas la politique qui avait été déterminée par le parti ? Est-ce que vous avez entendu parler de cela ? Est-ce que vous avez entendu cela ? On a entendu… À partir du 17 avril 1975, j'ai entendu d'autres mots. Monsieur le Président, je m'en arrêterai à moins que la Chambre motorise cinq minutes supplémentaires à la reprise de la pause déjeuner pour essayer d'obtenir plus de clarité. Monsieur le Président, vous pouvez disposer de cinq minutes dès à présent. Vous avez entendu qu'il y avait des critiques qui étaient portées à l'égard de personnes qui auraient mal appliqué la politique du parti. Toujours en lien avec le passage de votre déclaration CDKM que je vous ai lue tout à l'heure. Ce n'est pas le fruit de mon imagination. Mais j'ai le sentiment que les cadres subalternes dans les communes ou au niveau du district arrêtent des gens et tuent. Mais je n'ai pas dit ça sérieusement, c'était simplement un bavardage informel entre nous. C'était une plaisanterie du bavardage. C'est une drôle de plaisanterie, mais avec qui est-ce que vous aviez ces bavardages informels ? With whom would you chit-chat in this way ? With whom would you chit-chat in this way ? President, thank you, Counsel. Mr. Seng Seng, as a civil party in this chamber, you may make a Victims Impact Statement concerning the crimes which are alleged against the two accused, Nguyen Chi and Kieu Seng Phong, and crimes inflicting upon you during the Democratic-Campuche regime from 17 April 1975 to 6 January 1979. and other harms that caused on you mainly the physical, material and mental injuries as direct consequences of those crimes. And those resulted in your civil party application to claim collective and moral reparations for those crimes. And you may proceed if you have any of those to present. And you may also pose questions to the two accused through the chamber. Parti civil. Parti civil. I do not have much to say, but I would like to request to the chamber that my life suffered a lot from 1970 to now. I served the nation and I sacrificed for the nation. I became a handicapped soldier. My relatives were killed. And those sufferings were beyond words to describe. I myself, as a handicapped person, suffered a lot. But I do not know the words that I should use to describe about this situation. About the experiences I encountered in my life. President, thank you, Mr. Civil Party. The hearing of the testimony of Mr. Seng Suen now came to an end. Mr. Seng Suen, the hearing of your testimony as a civil party is now concluded. Your presence in this courtroom is no longer required and therefore you may be excused. The chamber wishes you all the best. Court officer, in collaboration with Vissu, please make necessary transport arrangements to send Mr. Seng Suen to his home. And the court will resume in the afternoon. And in the afternoon session, the court will hear the testimony of two TCCP 286. Security personnel are instructed to bring Kilsumporn to the holding cell downstairs and bring him back to the courtroom at 1.30. The court is now in recess. On purpose, the court is set by Mr. Seng Suen. At 70. That's a good idea. Our court is another guest, notice on the first service. The court is on the very participant. The court is about prosecuting which is the one who is blessed. Merci.